pierre le maître au revoir là-haut novembre ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps de la guerre justement aussi en octobre albert reçut-il avec pas mal de scepticisme les rumeurs annonçant un armistice il ne leur prêta pas plus de crédit qu'à la propagande du début qui soutenait par exemple que les balboches étaient tellement molles qu'elles s'écrasaient comme des poires blettes sur les uniformes faisant hurler de rire les régiments français en quatre ans albert en avait vu un paquet des types morts de rire en recevant une balle allemande il s'en rendait bien compte son refus de croire à l'approche d'un armistice tenait surtout de la magie plus on espère la paix moins on donne de crédit aux nouvelles qu'il annonce manière de conjurer le mauvais sort sauf que jour après jour ces informations arrivèrent par vagues de plus en plus serrées et que de partout on se mit à répéter que la guerre allait vraiment prendre fin on eut même des discours c'était à peine croyable sur la nécessité de démobiliser les soldats les plus vieux qui se traînaient sur le front depuis des années quand l'armistice devint enfin une perspective raisonnable l'espoir d'en sortir vivant commença à tarauder les plus pessimistes en conséquence de quoi question offensive plus personne ne fut très chaud on disait que la 163e déi allait tenter de passer en force de l'autre côté de la meuse quelques-uns parlaient encore d'en découdre avec l'ennemi mais globalement vu d'en bas du côté d'albert et de ses camarades depuis la victoire des alliés dans les flandres la libération de lille la déroute autrichienne et la capitulation des turcs on se sentait beaucoup moins frénétique que les officiers la réussite de l'offensive italienne les anglais à tourner les américains à châtillon on voyait qu'on tenait le bon bout le gros de l'unité se mit à jouer la montre et on discerna une ligne de partage très nette entre ceux qui comme albert auraient volontiers attendu la fin de la guerre assis là tranquillement avec le barda à fumer et à écrire des lettres et ceux qui grillaient de profiter des derniers jours pour s'étriper encore un peu avec les boches cette ligne de démarcation correspondait exactement à celle qui séparait les officiers de tous les autres hommes rien de nouveau se disait albert les chefs veulent gagner le plus de terrain possible histoire de se présenter en position de force à la table des négociations pour un peu il vous soutiendrait que conquérir 30 mètres peut réellement changer d'issue du conflit et que mourir aujourd'hui est encore plus utile que mourir la veille c'est à cette catégorie qu'appartenait le lieutenant d'Aulnay Pradel tout le monde en parlant de lui laissait tomber le prénom la particule le Aulnay le tirait et disait simplement Pradel on savait que ça le foutait en pétard on jouait sur du velours parce qu'il mettait un point d'honneur à ne jamais le montrer réflexe de classe albert ne l'aimait pas peut-être parce qu'il était beau un type grand mince élégant avec beaucoup de cheveux ondulés d'un brin profond un nez droit des lèvres fines admirablement dessinées et des yeux d'un bleu foncé pour albert une vraie gueule d'empeigne avec ça l'air toujours en colère un gars du genre impatient qui n'avait pas de vitesse de croisière il accélérait ou il freinait entre les deux rien il avançait avec une épaule en avant comme s'il voulait pousser les meubles il arrivait sur vous à toute vitesse et il s'asseyait brusquement c'était son rythme ordinaire c'était même curieux ce mélange avec son allure aristocratique il semblait à la fois terriblement civilisé et foncièrement brutal un peu à l'image de cette guerre c'est peut-être pour cela qu'il s'y trouvait aussi bien avec ça une de ses carrures l'aviron sans doute le tennis ce qu'albert n'aimait pas non plus c'était ses poils des poils noirs partout jusque sur les phalanges avec des touffes qui sortaient du col juste en dessous de la pomme d'adam en temps de paix il devait sûrement se raser plusieurs fois par jour pour ne pas avoir l'air louche il y avait certainement des femmes à qui ça faisait de l'effet tous ces poils ce côté mâle farouche viril vaguement espagnol rien que cécile enfin même sans parler de cécile albert ne pouvait pas le blairer le lieutenant pradel et surtout il s'en méfiait parce qu'il aimait charger monter à l'assaut attaquer conquérir lui plaisait vraiment depuis quelque temps justement il était moins fringant qu'à l'accoutumée visiblement la perspective d'un armistice lui mettait le moral à zéro le coupé dans son élan patriotique l'idée de la fin de la guerre le lieutenant pradel ça le tuait il montrait des impatiences inquiétantes le manque d'entrain de la troupe l'embêtait beaucoup quand il arpentait les boyaux et s'adressait aux hommes il avait beau mettre dans ses propos tout l'enthousiasme dont il était capable évoquer l'écrasement de l'ennemi auquel une dernière giclée donnerait le coup de grâce il n'obtenait guère que des bougonnements assez flous les types opinait prudemment du bonnet en piquant du nez sur leurs goudillots ce n'était pas seulement la crainte de mourir c'était l'idée de mourir maintenant mourir le dernier se disait albert c'est comme mourir le premier rien de plus con or c'est exactement ce qui allait se passer alors que jusqu'ici dans l'attente de l'armistice on vivait des jours assez tranquille brusquement tout s'était emballé un ordre était tombé d'en haut exigeant qu'on aille surveiller de plus près ce que faisaient les boches il n'était pourtant pas nécessaire d'être général pour se rendre compte qu'ils faisaient comme les français et qu'ils attendaient la fin ça n'empêche il fallait y aller voir à partir de là plus personne ne parvint à reconstituer exactement l'enchaînement des événements